Audi Actu sur Radio-Victoire Actualité, débat, intervention par téléphone C'est tous les jours à partir de 7h Sur la fréquence magique, la 96.3 FM Audi Actu Vous êtes 29 minutes exactement ici dans le studio de votre Radio-Victoire FM Monsieur Thomas Koukounoussoukou, encore une fois, bonjour Bonjour, Joachim Agbetim Voilà, vous êtes le président national du bloc d'action pour le changement Alors, est-ce que le parti politique dont vous êtes le président national est encore sur le terrain ? Ou bien, vous êtes en stand-by ? Nous ne pouvons jamais être en stand-by Vous savez très bien le travail que le bloc d'action pour le changement est effectué dans le pays Et vous n'êtes pas sans savoir également que nous sommes ceux-là Qui portent le message prophétique à l'endroit des acteurs politiques en place Donc, nous ne pouvons jamais cesser le travail que nous sommes en train de faire Et que nous continuerons toujours à faire Et donc, autrement dit, vous intervenez ou bien vous interpellez toujours les acteurs à travers des messages prophétiques ? Oui, exactement Exactement, vous savez très bien qu'avant le sommet du 31 juillet, le sommet de la CDAO Nous étions ces porteurs de messages à l'endroit de l'opposition et également à l'endroit du pouvoir en place Et vous savez très bien que nous étions également ceux-là qui ont fait des propositions allant dans le sens de l'apaisement Et aujourd'hui, quand nous sommes avec vous, c'est pour également partager avec la population et l'ensemble des acteurs Les dernières décisions que chacun doit prendre Pour qu'on puisse rapidement aller à l'aboutissement de la lutte qui a commencé depuis des années Donc, vous avez le prophète ou Dieu, vous aurez encore transmis un message ? Vous savez très bien que nous n'allons jamais cesser de rester en face de Dieu Pour ce qui concerne le Togo, notre pays Et vous savez très bien que c'est un pays béni de Dieu Et nous ne pouvons pas laisser ce pays dans la main de quiconque qui aimerait le détruire Quiconque qui aimerait détruire le Togo Quiconque qui aimerait détruire le Togo nous verrait toujours en face de lui Avant de revenir amplement sur les sujets d'actualité dans le pays Alors, M. Touma Kokounou-Soupoué L'Afrique, les problèmes qu'elle connaît sont les élections Alors, encore disons au Mali Les élections, le deuxième tour de l'élection présidentielle Ou disons des élections présidentielles A eu lieu Mais les résultats sont d'ores et déjà contestés par le chef de file de l'opposition Dans ce pays, Soumaïla Sissé Oui, Soumaïla Sissé est dans le plein droit De contester les résultats Issus du deuxième tour Parce que vous n'êtes pas sans savoir Que c'est une coalition Qui a soutenu Soumaïla Sissé Pour ce qui concerne les élections présidentielles au Mali Et nous savons très bien Que si les choses sont bien claires Soumaïla Sissé doit normalement être déclaré Comme celui-là Qui a gagné les élections au Mali Mais vous n'êtes pas observateurs Nous ne sommes pas observateurs Mais nous voyons de l'un ce qui se passe au Mali Et nous savons également que Il y a des Togolais Qui sont allés là-bas Oui Dans le cadre Des missions d'observation électorale Des missions d'observation électorale Et vous savez très bien Que le grand frère Agbe Yomé Kodjo Aussi en fait partie Oui Donc c'est pour vous faire comprendre Que Fulbert Atiso Sassou Agbe Yomé Kodjo Exactement L'ancien président du Bénin Exactement Etc Oui Donc c'est pour vous dire Que nous sommes au parfum De tout ce qui se passe au Mali Ah oui mais quand même On a dit que le POSIDIM Le pôle d'observation citoyenne du Mali Estime que la participation tourne autour De 27% Oui Le grand plus est abattu sur ce pays Ce qui a empêché les gens Mais dans l'ensemble Les acteurs Ou disons les observateurs Électoraux Disent que C'est l'abstention Plutôt qu'il a gagné Et remporté le S.C. Ça a été toujours le cas Dans tous les pays Mais dire aujourd'hui que Mais pourquoi les Africains Se désintéressent De l'élection de leur président Ou bien Ils voient par avance Que ma voix ne sera pas prise en compte Ou quel est le problème au juste Et les Africains ne s'intéressent plus du tout A l'élection de leur président Un candidat qui se poursuit A sa propre sous-section A toujours manigancé C'est ça le problème Et c'est ça ce que nous ne voulons pas au Togo Mais si on nous souhaite être vous en train de dire Ou d'insinuer que Tout chef d'état Ou tout président Au pouvoir Qui organise une élection présidentielle Ne peut jamais la perdre Oui C'est ça C'est ce qu'il nous montre C'est ce qu'il nous montre Mais pas dans tous les pays Bon Pas dans tous les pays John Mahama a organisé l'explicité Et puis il a perdu Au Ghana ça s'est bien passé Oui Au Nigeria La France a toujours défendu ses intérêts Mais la France n'est pas l'organisateur du scrutin Ni le superviseur C'est ce que nous ne savons pas Dans l'ombre de ce que la France fait Nous ne savons pas C'est la France qui manigance tout Oui Est-ce que c'est pas quand même trop facile D'accuser la France Alors que vous les Africains vous dites Être souverain Être indépendant etc Etc Qui est indépendant ? Les Africains ? Les Africains ne sont pas indépendants Les Africains ne sont pas indépendants Si nous sommes indépendants Nous n'allons jamais connaître Ce que nous connaissons Dans nos différents pays L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire Simone Gbagbo a quitté mercredi la prison Et puis a regagné son domicile D'autres figures de proue De l'ancien président Laurent Gbagbo Ont aussi recouvré leur liberté À la faveur Donc vous le savez bien sûr De l'amnestie générale De 800 personnes En rapport au Ou non Donc de la crise post-électorale De 2018 2010 2010 2011 Alors M. Toumanou Souper Cette mesure du président Alassane Draman Ouattara S'inscrit-elle dans un agenda politique Pour lui Ou bien Il veut accélérer Le prédiction de réconciliation Dans ce pays ? Il faut reconnaître Que nous étions ceux-là Qui ont soutenu En 2010 2011 L'élection de Gbagbo Puisque nous étions ceux-là Qui ont dit A l'époque Que Ouattara N'a pas gagné Les élections Que c'est Gbagbo Qui a gagné Les élections Mais la puissance Internationale A fait que On a renversé Gbagbo Et la France était derrière Également Le renversement De Gbagbo Sarkozy Président de la France A l'époque Sarkozy Président de la France A l'époque Il faut nécessairement Que Alassane Ouattara Aille rapidement A ses mesures Pour que La Côte d'Ivoire Ne tombe plus Dans une crise Intermittente Voilà pourquoi Sur le conseil Du président De l'Assemblée Nationale Ivoirienne Son excellence Guillaume Soro Alassane Ouattara A accepter Libérer les prisonniers Politiques De son pays Et ça doit être Une situation A généraliser Nous savons que Le Togo Est également Comparé à la Côte d'Ivoire Togo ? Le Togo Le Togo N'a pas connu Une crise ouverte De Au même diapason Que la Côte d'Ivoire S'il vous plaît Si La main De Dieu N'est pas sur le Togo Le Togo Devait normalement Connaître La guerre civile C'est parce que La main De Dieu Est sur notre pays Que nous n'avons pas Connu la guerre civile Mais nous savons Aujourd'hui que Nous avons des détenus Politiques Dans nos prisons D'où la nécessité Pour notre chef d'état De libérer Ces prisonniers Politiques A commencer par Son frère Khojanya Singbe Et également Les prisonniers Les prisonniers Qui sont là Aujourd'hui Et Dont Les prisonniers Dont Les Comment l'appeler Les acteurs Politiques Au dialogue Demandent La libération Les camarades De Nuboyke Et autres Disons Les séquences Estes détenues Encore en prison Encore en prison On a relacé Encore six La dernière fois Mais c'est insuffisant Il faut encore libérer Les autres détenus Politiques Alors donc Thomas Khojanya Singbe Si on vous comprend Très bien Vous pensez que La situation Où L'acte Posé Autant pour moi Par Le président Alassane Draman Ouattara Deux inspirer aussi Le président Togolais A faire libérer Son demi-frère Exactement 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 A l'heure Où nous sommes Oui Et si on vous répond La Côte d'Ivoire C'est la Côte d'Ivoire Le Togo C'est le Togo Il faut oublier Cette histoire De la Côte d'Ivoire C'est la Côte d'Ivoire Le Togo C'est le Togo Est-ce que nous ne sommes Pas des pays africains ? Est-ce que la CEDEAO Le Togo Ne font pas partie De la CEDEAO ? Mais pourquoi dire Que le Togo Est différent De la Côte d'Ivoire Ou bien La Côte d'Ivoire Est différent du Togo Nous sommes Les mêmes pays Et nous sommes Dans le même continent Alors là Il faut appliquer Ce qui est bien ailleurs Il ne faut pas Toujours Continuer Pas à appliquer Ce qui est mauvais Il faut que le Togo Copie rapidement Ce qui s'est passé En Côte d'Ivoire Est-ce que les conseillers Autour du président Alassane Draman Ouattara Aurait pesé Dans la balance Pour qu'il pose Cet acte-ci Véritablement Capitalissime On doit le dire Oui 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 Ils ont joué Un grand rôle Autour de Alassane Ouattara Ils ont joué Parce que Alassane Ouattara Ne peut pas se lever D'un bon moment De lui-même Faire libérer 800 personnes C'est un processus C'est un processus Qu'il a conduit A la libération De ces 800 détenus Voilà Et vous Vous dites Le Togo doit s'en inspirer Oui le Togo Doit rapidement Copier Ce qui s'est passé En Côte d'Ivoire Et nous demandons A l'heure où nous sommes Au chef de l'état Fogna Singbe De libérer Les prisonniers politiques Du pays Libérer Les prisonniers politiques Et vraiment De l'autre côté C'est en RDC A la surprise générale Le président Joseph Kabila A annoncé Qu'il ne Brigera pas Un troisième mandat Et la désigne De ces dauphins Emmanuel Ramazani Alors M. Toumanou Soukoué Est-ce Une manière Pour lui De redéfinir La carte politique Dans ce pays Vous savez Ce qui s'est passé En RDC A été prédit Par le prophète Simon Kibangou Le Togo Et la RDC Sont les deux pays Sur lesquels Il y a des prophéties Nous savons Qu'il y a une prophétie Sur le Togo Qui date du 22 septembre 1946 Et aujourd'hui Nous devons également Partager avec La population Togolaise La prophétie Sur la RDC Prophétie Portée par le prophète Simon Kibangou Qui disait Que vous verrez Parmi nous Émerger une personne Qui nous sortira Du jeu colonial Il sera bon Mais vous ne le suivrez pas Et il sera assassiné Ça c'est le premier président Et il dit encore Et vous aurez Un deuxième président Il sera voleur Rancunier et méchant La dépravation Des mœurs Envahirait Les mentalités Les enfants Ne respecteront Plus leurs parents Vous verrez Les acérbations Du vol Et une grande famine Entraînant un clément D'insécurité Dans le pays Vous le détesterez Et le chasserez Avec arne Nous avons vu Mobutu Le troisième président Entrera Il ne règnera Pas longtemps Et le pays Sera divisé En six parties Vous le tuerez Nous avons vu le père Kabila Qui a été tué Quand vous serez libéré L'ont désiré Kabila Oui Et enfin on dit Quand vous serez libéré Abcenez-vous du vol Car le responsable du pays A ce moment là Sera un chef de guerre Et du peuple Il sera aussi Un chef de l'argent Et de guerre Et aussi un chef De la mort Et de grincement Vous voyez Quand on parle De prophétie Sur les nations Les gens croient Que nous sommes là Nous faisons De la diversion Et cette prophétie Qui vous a dit Vous avez dit là Kibangu C'est ça Oui Prophète Kibangu Simon Kibangu Et ça date de quand Et c'est une prophétie Qui date depuis Le 12 octobre 1951 12 octobre 1951 12 octobre 1951 Et ça Ah bon Quelques jours Avant ça Donc Monsieur Thomas Vous collectez Les prophéties Sur les nations C'est pas Que nous collectons Les prophéties Sur les nations Du moment Où nous savons Que Dans la prophétie De Simon Kibangu Il a parlé Des choses Qui se sont Réalisées Et la dernière Réalisation C'est Le fils A Kabila Qui vient De se renoncer A aux élections Présidentielles À venir Et nous savons Également Suite à des pressions Bien évidemment Il ne faut pas Paire de vue Je ne m'en dis Ce qu'on vient Pas Et il a parlé De ça Si nous devons Continuer La lecture De cette prophétie Vous allez Voir que Tout ce qui se passe Aujourd'hui En RDC A été Prédit Par le prophète Simon Kibangu Maintenant si nous revenons Depuis 1951 Oui Et si nous revenons Au Togo Nous savons que Ce que le prophète Ovenu Du Ghana Ava Prédit Sur le Togo Le 22 septembre 1946 Se réalise Et nous savons Très bien Que Fon Yansingbe Ne peut plus Se présenter Pour une quelconque Élection présidentielle Au Togo Et quand nous le disons Les gens ne croient pas Nous sommes ici Ce matin Pour dire A la population Togolaise De ne pas S'alarmer Le cas Fon Yansingbe A été déjà traité Ceux qui viennent Sur les plateaux Nos frères Journalistes Qui comportent Des choses De part et d'autre Pour enflammer La population Je leur demande De garder Leur calme Parce que A l'heure où nous sommes Plus question D'énerver Qui que ce soit C'est le peuple Qui a gagné Que personne ne dise Que C'est Unis qui a gagné C'est l'opposition Qui a gagné Non Nous disons Que c'est le peuple Togolais Qui a gagné Mais pour ce qui concerne La candidature De Fon Yansingbe Pour 2020 Ça a été déjà traité Et Fon Yansingbe Lui-même Là où il est maintenant Il sait en son âme Il fait conscience Qui ne peut plus se présenter Pour une élection présidentielle Au Togo Maintenant Il revient à nous Les acteurs politiques De savoir Comment s'y prendre Pour voir Dans quelle mesure Nous pouvons Exactement travailler Avec ceux qui sont Actuellement au pouvoir Pour qu'en 2020 Celui-là Qui viendra Remplacer Fon Yansingbe Ne constitue pas Un danger Pour le peuple Togolais Voilà pourquoi Nous devons Aller calmement Pour que les choses Puissent s'accomplir Voilà D'elles-mêmes Alors maintenant M. Toumanou Soukou Est-ce que c'est M. Fon Yansingbe Qui vous a fait cette confidence ? Je vous dis Oui Que c'est une prophétie Et la prophétie a dit quoi ? Si vous voulez On peut encore rentrer Dans la lecture De la prophétie Du 22 septembre 1946 Si vous voulez La prophétie La prophétie a dit Que le moment viendra Où le fils Anya Singbe Yademan Va vouloir Continuer Mais il n'a qu'à Comprendre que lui Il ne peut pas Faire le nombre d'années Que son papa a fait Au trône Et comparativement A son papa Personne d'autre Ne peut plus faire Longtemps Sur le pouvoir Et donc On lui dit Que pendant ce temps Où il y aura Ce songe De vouloir Rester Longtemps au pouvoir Il n'a qu'à comprendre Que c'est la fin De son règne Qui s'annonce Au cas où il veut S'entêter Il trouvera malheur En chemin Et nous sommes ceux-là Qui disent Que nous ne voulons pas Que notre chef d'état Fonya Singbe Connaisse un malheur Connaisse un malheur Oui Voilà pourquoi Chaque fois Quand on nous invite Sur les antennes Que ce soit Les radios Ou les télévisions Nous essayons Dans la mesure Du possible De dire clairement Les choses Telles qu'elles sont Oui maintenant Vous êtes Porte-parole D'un prophète Vous l'avez toujours Dit ici même Alors monsieur Toumano Souper Ce message Dont vous parlez Depuis des années Est-ce que vous avez réussi A aller échanger Avec peut-être Le chef de l'état Ou avec son entourage Et aussi avec l'opposition Ce que les gens Ne savent pas C'est que Il y a des émissaires Du pouvoir en place Qui rencontrent chaque fois Le prophète Ésaïe Et il y a des messages Que le prophète Envoie directement Au chef de l'état A travers Ses émissaires Alors là Nous savons Là où nous sommes Que le chef de l'état Est au courant De tout ce que Nous sommes en train de dire Sinon Depuis que nous avons Commencé par Dire cela Ca fait des années Des années Si Ce n'est pas vrai Ce que nous sommes En train de dire Nous n'allons On n'allait pas Nous laisser le temps De continuer toujours Par partager Ce message Tout à l'heure Avec la population Sur lequel je voudrais revenir Vous disiez Qu'il ne faudrait plus Que la population S'alarme Il faut que la population Garde son sang-froid Et plus que les acteurs Sachent comment s'y prendre Pour pouvoir aller Dans l'apaisement total Exactement Est-ce que vous y travaillez ? Nous travaillons à cela Je ne dis pas Vos interventions Sur les médias Oui Oui alors Nous travaillons à cela Et nous sommes ceux-là Qui travaillent beaucoup Dans les coulisses Nous travaillons beaucoup Dans les coulisses Et Les acteurs politiques En place Nous reçoivent Et nous partageons Ces messages prophétiques Avec eux Mais Il faut reconnaître une chose Les gens voient Que l'âge avance Et ils sont pressés Et ils sont pressés De manger Mais ce n'est pas ça Le problème Devant Dieu Un jour Peut faire mille ans Et mille ans Peut faire un jour Devant Dieu C'est ça En tout cas Ils pouvaient remplacer Valablement Nya Singbe En 2020 Nya Singbe A déposé sa candidature Pour les élections présidentielles De 2020 En lui faisant comprendre Qu'il a la force Il a l'argent Il a l'armée Nous voulons Le faire comprendre Que s'ils ne savent pas faire Quand ça va capoter Faut Nya Singbe Va partir Mais eux Leur sort Sera vraiment catastrophique Alors là Il est grand temps De collaborer Parce qu'on ne peut jamais Accepter Qu'un régime Un régime Dictatorial Règne pendant longtemps Sur un pays Béni de Dieu Dieu a un plan Pour notre pays Et le plan Va s'accomplir Maintenant Ceux-là Qui veulent faire obstacle A la réalisation Du plan divin Il n'a qu'à comprendre Que Dieu va les balayer Et quand L'autre jour Brigitte Adamago Parlait de l'ouragan Les gens ont minimisé cela Mais ils ne savent pas Que c'est Un message prophétique Qu'elle a véhiculé A l'endroit De la population togolaise Et à l'endroit De la communauté internationale Et je vous avoue Aujourd'hui Que la communauté internationale Est derrière le peuple togolais Et calmement Je dis calmement Il faut que nous Les acteurs politiques Si nous venons Sur les radios Sur les télévisions Que nous sachions Quoi dire Pour ne pas Enflammer La population Sinon Si on ne sait pas faire Si ça se dégénère Je ne saurais Comment interpréter cela Puisque Dieu Étant Le bien Et le mal Nous a présenté Tous les aspects possibles Alors là Dieu n'est pas le mal Mais Dieu est toujours le bien Alors monsieur Thomas Nous souper Est-ce que Dieu a déjà Prévu dans ce plan Puisque vous êtes prophète Un prophète C'est qu'il reçoit le message De Dieu Avant la réalisation Du message Alors est-ce que Dieu a déjà Dans son plan Celui qui peut-être D'ici 10 ans 20 ans 15 ans Sera au règne du Au règne du pouvoir Au Togo Nous l'avons déjà dit Que c'est un homme de Dieu Qui arrive Après Fonyasimbe Un homme de Dieu Un homme de Dieu Et quel est cet homme de Dieu Nous allons marquer la pause Et on revient tout de suite Vous allez éclairer la lanterne Des Togolais Audi Actu C'est du lundi au vendredi De 7h à 8h20 Sur Victoire FM Victoire FM Victoire FM Audi Actu Messieurs et dames Vous y êtes et nous y sommes Retour donc en studio Avec notre invité Monsieur Thomas Kokounousukwe Président national Du bloc d'action Pour le changement Et tout à l'heure Vous parlez d'un oiseau rat En tout cas Disons De celui-là Qui peut-être Dans les jours à venir Va prendre Les rênes Ou sera au règne du pouvoir C'est-à-dire Un homme De Dieu Est-ce que Vous avez déjà le profil De cet homme de Dieu Oui exactement Nous avons le profil De l'homme de Dieu En question En question Mais il n'est pas de notre devoir De le dire sur l'antenne Et nous savons que Ceux qui sont actuellement Au pouvoir Et Certains d'entre eux S'ils sont dans le secret De Dieu Doivent connaître L'homme de Dieu Dont il s'agit Pour notre pays Le Togo En 2020 Mais avant de continuer Et je devais tout à l'heure Et vous dire Que la prophétie de Simon Kibangou Et il a reçu en prison Et c'était le 17 juin Et c'était le 17 juin A 16 heures Et non En 1951 Le 12 octobre 51 C'est La date de De sa mort Et il est mort Il est décédé Il est décédé le 12 octobre 1951 Ah d'accord Mais il a reçu la prophétie Sur la RDC Le 17 juin 1944 A 16 heures Donc sa prophétie date D'avant D'avant la prophétie Sur le Togo Oui C'est avant la prophétie Sur le Togo Parce que La prophétie Sur le Togo C'est 1946 Oui Mais pour la RDC C'est 1944 Le 17 juin 1944 Mais ça avait un petit temps Oui Pour le Togo C'est le 22 septembre 1946 Et tout à l'heure Je disais Parce que Cette partie De la prophétie Doit être connue Par le peuple Togolais Parce qu'on disait Que le Togo Aura un leader fort Qui règnera Avec cruauté Son règne tyrannique Durera plus longtemps Que celui De ses prédécesseurs Et de ses successeurs Prédécesseurs Et successeurs Qui A régné Avec cruauté C'est Nya Singbe Et Yadema Nous le savons très bien Et maintenant On dit Toutefois Si les leaders Du pays Apprennent A persévérer Le fils De ce dernier Qui lui succèdera Aura un songe Horrible Que personne Ne pourra Interpréter Le songe Horrible Que Fon Nya Singbe A aujourd'hui C'est de rester Longtemps au pouvoir Comme son papa Alors que la prophétie Dit Que Son règne Tinaric Durera plus longtemps Que celui De ses prédécesseurs Et de ses successeurs Prédécesseurs Nous avons vu Combien de temps Et Sylvanus Olimpio A fait Au pouvoir Gruniski Comment l'appelle Cléber Dadio Nous avons vu ça Les prédécesseurs A Nya Singbe Et Yadema C'est Nya Singbe Yadema seul Qui a fait 38 ans Au pouvoir Maintenant Les successeurs De Nya Singbe Yadema Il y a son fils Dont on a parlé Qui aura un songe Comme quoi Mon papa a fait 38 ans Au pouvoir Moi aussi Je peux faire 38 ans Au pouvoir Mais on dit Et c'est ça Vous appelez Songe sombre C'est là On dit Que le fils De ce leader Qui lui A persévéré Et là On dit Que Il aura un songe Horrible Il aura un songe Horrible Que personne ne pourra Interpréter La ruisse des blancs Amènera la détruition Sur cette famille Baba Joue de rencontre Du tyran et du vaillant Joue du port De haillons et de nudité L'ion au dehors L'oie à l'intérieur Attrapez les moins Amenez les moins C'est que Là où nous sommes Aujourd'hui Fon Nassim En son âme et conscience Doit poser un pas Un pas historique Renoncer à sa candidature Pour éviter Comme ce qui se passe en RDC En RDC Parce que Mais quand même Je lisais tout à l'heure Ou bien ce matin Sur A la une De l'apparition L'évêque de la nation En disant Togo RDC Togo Deux réalités Si proches Si loin Et celui-là Qui a écrit Est-ce qu'il a la connaissance Des deux prophéties Sur les deux nations Il faut qu'il ait La connaissance De la prophétie Sur la RDC Et la connaissance Sur la prophétie Sur le Togo Avant D'écrire cela Nous Qui sommes en face Des deux prophéties Voyant la réalisation L'accomplissement De celle De la RDC Nécessairement Et forcement Celle du Togo aussi Va s'accomplir Et vous vous demandez Au chef de l'état De pouvoir anticiper De vencer les événements Le chef de l'état Va surprendre le peuple togolais Ceux qui sont là Aujourd'hui A A crier En disant Non il faut se présenter Il faut faire ci Il faut faire ça Nous Dieu l'a déjà dit Que Foy Nassim Va surprendre le peuple togolais Vous ne Focalisez pas Vous ne centrez pas Trop le débat Sur la personne De Foy Nassim C'est pour cela Que nous disons Tout à l'heure Qu'à l'heure Où nous sommes là Il faut oublier Foy Nassim Il faut oublier La candidate Le Togo N'a toujours pas De solution A la crise politique A laquelle le pays Fait face Depuis un an Et le un an Ça sera le 10 Et le 19 août Prochain C'est à dire Le dimanche prochain Ça fera un an Jour pour jour Que le PNP A déclencher les anxiétés Dans le pays Alors il existe aujourd'hui Une sorte de broussole Dans le pays Qui doit aider Les acteurs politiques À la sortie de l'année C'est à dire La feuille de route De la CEDAO Alors monsieur Toumanou Soukwe Au delà de tout Prophétie etc Mais vous êtes acteur politique Y a-t-il espoir Ou bien l'espoir est permis ? Y a espoir Y a espoir Pourquoi je dis y a espoir ? Le président de la commission De la CEDAO Brou Quel était venu L'autre jour Quel langage il a tenu Quel langage il a tenu Devant les deux acteurs Il a dit Que le comité De suivi Doit être composé Des représentants Des facilitateurs Et des représentants De la commission De la CEDAO Un point Un trait Mais qu'est-ce que De la CEDAO Et les représentants De UNI Est-ce que c'est ça Que Brouet venu Nous dit l'autre jour ? Ça veut dire que Ceux qui sont là aujourd'hui Et qui veulent nous aider Sont Suffisamment Et comment je peux dire Et informés Du problème togolais Et il n'y a plus question De faire une erreur Ah oui mais quand même Il y a aussi La CENI Le problème de la CENI Qui se pose Et qui divise encore La classe politique Monsieur Toumanou Soukoué Ecoutez Pour cette histoire De la CENI là Moi Je vais demander A tous les acteurs politiques Notamment Ceux de l'opposition De ne pas regarder Ce que Monsieur Kadanga Président de la CENI Est en train de faire Cette CENI sera balayée Soyez-en su Que cette CENI sera balayée Il y aura une nouvelle Recomposition de la CENI Cela n'est pas dit Dans la feuille de route Tel que vous le dites Qu'on va recomposer la CENI Quand on dit Une CENI inclusive Ça sous-entend quoi ? Inclusive Qui sont ceux-là Qui sont à la CENI A l'heure où nous sommes ? Il y a des places Qui sont encore vides Des places qui sont vides Au moment où on leur demandait De cesser le processus Ils ont dit quoi ? Qu'ils ont eu Le OK De continuer le processus Malheureusement Ils ont été démentis Par les facilitateurs Et par après Ils ont cessé le travail Mais Une fois encore Ils ont repris le travail Et ils ont commencé Par demander aux acteurs politiques Notamment ceux qui sont allés Au dialogue avec UNI D'envoyer leurs représentants Dans les CENI Dans les CENI Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que UNI est en train De poser encore Des pièges A l'opposition togolaise L'opposition togolaise Il va comprendre A l'heure où nous sommes Qu'elle n'a plus le droit A l'erreur Qu'elle n'a plus le droit De rentrer dans les pièges De UNI Et nous savons Là où nous sommes Qu'avec l'arrivée Des deux facilitateurs La semaine prochaine Cette histoire de la CENI Sera réglée Et nous irons A une CENI Paritaire Et inclusive Monsieur Thomas Vous avez la parole Sur le 22 21 80 99 92 02 80 73 Monsieur Thomas Nous sommes Au delà de tout Vous êtes croyant Alors Un phénomène C'est passé Dans notre pays Et le ministre Yac Daméham L'a dit Que c'est un fait isolé Alors Des gens Des individus Je ne sais Animés Par quel esprit Se sont permis D'aller incendier Brûler Vandaliser Ou carrément même Profaner Des mosquées Dans le pays Vous savez Quand on parle De la prophétie Et on dit Que tout Est révélé Dans la prophétie Les gens ne croient pas On dit au prophète Que le jour De ton voyage D'outre-mère N'est plus l'un Tu iras et reviendras Avant que ne tournent Trois canaux Derrière toi Les porteurs De foulards blancs Détruirent le pays Depuis le sous-sol Jusqu'à la surface L'homme qui lance Le mâteau Avec ruisse Casse la pierre Le casseur de pierre Brise le fer Que le fer se coure Pour que l'eau se ronge Ceux qui ont Cette prophétie là Du côté De l'autre bord Croyait que En brûlant les mosquées Il y aura Une Comment l'appelle Un conflit interreligieux Un conflit interreligieux Heureusement que Dieu a inspiré Les évêques Et les maîtres De même que Les imams Et aucun musulman N'a voulu Chacun se ressaisit Oui Chacun se ressaisit Puis c'est au Togo Les religions Ont toujours vécu ensemble C'est ça Chrétiens Animistes Musulmans Nous sommes dans les mêmes Maisons de location Partout dans le pays C'est l'initiative De ceux là Qui ne veulent pas Que le pays Oui mais quand même À lire ce matin Indépendance Presse Indépendance Presse De Carlo Cretton Écrit Au Togo On provoque Des terroristes Qui sommeillent Par rapport À la profondation Des mosquées Exactement Ceux qui s'adonnent À ce genre de choses Sont en train De provoquer Des terroristes C'est ce que Nous sommes en train De dire Quand on dit Que Tiki Atchadam Est djihadiste Quand on dit Que Tiki Atchadam Est djihadiste Les gens Qui font ça C'est pour Nous amener Au djihadisme Et ça n'arrivera Jamais au Togo Voilà grâce de Dieu Monsieur Gado Vous êtes en ligne Bonjour Allo bonjour Oui nous vous écoutons Monsieur Gado Oui Je vous ai demandé À votre invité La date De 20 décembre Est-ce que c'est la date C'est la date C'est plus importante Que le second décembre Pourquoi les gens Se précipitent Donc il faut m'expliquer Est-ce que si On n'arrive pas À faire l'interaction Le 20 décembre C'est la date Où Jésus-Christ Va dire Pour sauver l'humanité Donc à moi Je ne suis pas D'accord pour cette date D'accord C'est bien noté Sinon Au-delà du fait Le Togo Ne va pas se piquer Bonjour Merci monsieur Gado On va prendre Un autre intervenant Sur le 92 02 8063 Jacques Bonjour Bonjour Joachim Oui comment allez-vous Ça va Oui Je salue l'invité Bon Il parle tous les jours De prophétie Est-ce que c'est sur le Togo Seulement Et le Les haïs Que Le prophète L'a fait Sa prophétie Bon Il parle de l'homme De Dieu C'est tel homme De Dieu Parce que tout homme Tout homme Est de Dieu Est-ce que c'est Les pasteurs Les évêques Et autres Qui nous situent Et je dis que Chaque chose Il doit consulter Tous les jours Et quels se disent Les oracles Aujourd'hui D'accord Et nous allons Prendre Monsieur Ali Bonjour Bonjour monsieur Joachim Monsieur Ali Nous vous écoutons Avant J'ai posé une question Concernant le secrétaire général Le secrétaire général Le secrétaire général Ne m'a pas pu Répondre Comme l'autre Il a soulevé Ce même Ce même Question Il veut profiter Pour Cette question Parce que Les gens disent Que l'on a accueillé Les gens Quiadis Quiadis C'est comment Parce qu'on voit Comment le quiadis Fait au Nigeria Au niveau Au Mali Aussi Et ils gorgent Les gens Ils assassinent Les gens A ce côté Ils ont lanché Gorgé Deux militairement Avec deux couteaux Et les civils Enrachés Des armes En mango A ce côté Baselot Tout ça C'est un comportement De quiadis Je pense C'est la raison Qui a poussé Au gouvernement Dix Que C'est des diadis Donc Monsieur Ali Oui Vous êtes d'accord Qu'on Dise qu'il y a Des diadis Au Togo Pour du moment On a lanché Deux militares Par couteau Si tout à l'heure Deux personnes Viens te lancher En couteau Te gorgé En couteau On va les dire quoi Vous avez vu Vous avez vu Non On a vu Comment ils étaient Gorgés Les gens C'était par Je suis Je pense que Monsieur Ali Ce serait très bien Conseillé De pouvoir Essayer de tourner Cette page Pour que Cela ne crée pas D'autres situations Dans le pays Non C'est le Duté Qui se déconne Qui se déconne D'accord 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 Merci Et si d'autres Aussi se permettent Maintenant De vous répondre Que voilà On en fait Si aux populations On en fait Si à tel En fait Vous voyez Vous voyez Où ça peut amener Merci 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 monsieur Ali Et nous allons Prendre un outil Intervenant C'est Koku Bonjour Bonjour monsieur Oui Qui sont organisés Dans le pays Seconde Et concernant Les rencontres Que vous faites Avec Dieu Je voudrais vous demander Lorsque vous rencontrez Dieu Et puis Dieu Vous avez dit À propos Des marchés Qui sont incendiés Et les motifs Qui sur Le même cas Aujourd'hui Qui les fait D'accord Bien noté Et nous allons Prendre le dernier Intervenant De ce matin Allo Allo monsieur Bonjour C'est Philippe Badier Oui nous écoutons Philippe S'il vous plaît Et moi Ce que je voulais dire C'est que À tout moment Ceux qui disent Est-ce que Les djihadis Les djihadis Est-ce que c'est normal C'est normal Qu'on va parler Qu'il y a djihadis Djihadis Dans un pays Dans notre pays À l'autre bout Est-ce que c'est normal C'est normal ça Ce que je voulais dire C'est que Dans notre pays C'est un pays de paix Mais à tout moment Pour nous Alors là Le réseau Réalaché Philippe Mais Il a quand même dit Que Est-ce que c'est normal Qu'on Dise Que Djihadis Djihadis Qualifié D'être Togolais Djihadis Et puis Penser Ou bien Déclarer ça Avec sa bouche Sa langue Sur son propre pays Je suis d'accord Avec Philippe Qui dit Que ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Oui mais Monsieur Ali Il dit Il dit que Les procédés Les manières de procéder Des djihadis Arrachait les armes Égorger des citoyens Et c'est ce qui a été fait Selon Ali Amango A Bafilou A Bafilou A Bafilou également A Sokoudou Oui pour Le cas Ali Est-ce que lui-même Il l'a vu Est-ce qu'il l'a vu C'est les gens Qui sont venus dire Qu'on a égorgé Les 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 militaires On a parlé de décapités On a parlé de lynchers On a volé les armes Et autres Vous savez Quand dans un pays On parle de Djihadisme C'est qu'on fait recours A ceux-là Qui pratiquent le djihadisme Dans d'autres pays A venir Essayer la même chose Chez nous au Togo Et ça n'arrivera jamais Et Philippe Avait dit tout à l'heure Que le Togo C'est un pays de paix Exactement Dieu n'acceptera jamais Que cela arrive au Togo Alors là Que ceux Qui veulent Nous amener au djihadisme Oublent cela Et ont en tête Qu'on aura Jamais Le djihadisme Au Togo Par la grâce de Dieu Par la grâce de Dieu A un moment Les gens ont cru Qu'ils pouvaient Valablement remplacer Yadema Ce sont vos propos Vous l'avez dit effectivement Exactement Et l'auditeur voudra dire Qu'est-ce que vous voudriez dire Par là Il vous a posé la question De savoir Qu'est-ce que vous voudriez dire Par là Et ensuite Quel est le sens alors Que vous donnez Aux élections Dans notre pays Le Togo Oui exactement Pour répondre à Koku Je peux lui dire que Yassine Beyadema A eu vent De cette prophétie Et Toutes les élections Qui se sont organisées Au Togo Il s'est toujours Déclaré Et comment l'appelle A vainqueur Et nous avons vu en 98 Jérgis Olympio L'a battu Mais On a vu comment Les résultats Se sont proclamés Awanana Aujourd'hui Qui est à Ashkrum A rendu sa démission Et Pour ceux qui nous Qui nous gouvernent Aujourd'hui Les élections Ce sont des formalités Voilà pourquoi L'opposition Togolaise Dit aujourd'hui Que Pour une quelque Élection au Togo Il faut Des gens De L'organisation Des Nations Unies Les gens De la francophonie Les gens De De la CEDEAO Etc Pour venir Superviser Les élections Même Avoir à la tête De l'organe Qu'il doit proclamer Les résultats Une personnalité Étrangère On ne doit pas Placer le pays Sous tutelle Le Togo En 58 N'a pas été Un pays souverain Pas encore Mais pourtant Les Nations Unies Nous ont aidé A organiser Les élections Et voilà Qu'est-ce que La prophétie Dieu vous a dit Concernant Les marchés incendiés Les mosquées incendiées Ca c'est l'oeuvre De l'ennemi C'est l'oeuvre De l'ennemi Et quand nous disons Qu'il y a le bien Et le mal Ceux qui Cherchent A accéder au pouvoir Sont dans le rang Du bien Et ceux qui sont Là A vouloir s'accrocher Sont dans le camp Du mal Et voilà pourquoi Il y a des initiatives De part et d'autre Pour amener Le peuple A l'affrontement Non 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 Ca ne va jamais Qui est réalisé C'est cet homme de Dieu L'homme de Dieu C'est un administrateur d'état Celui là Qui n'a pas un parti politique Même s'il est venu S'il est d'un parti politique Et il est élu A la tête du pays Il va essayer De travailler Avec tous les courants politiques Du pays A tel enseigne Que du sud Au nord de l'est A l'ouest Que les gens Arrive A subvenir A leurs besoins Pas forcément Un évêque Ou un pasteur Un pasteur Ou un imam Moins fétiché C'est ça Est-ce qu'au delà De 20 décembre Le Togo S'arrêter Ecoutez Nous sommes là Pour vous dire également Que les élections législatives Ne vont pas se tenir Le 20 décembre Les élections législatives Au Togo Ne vont pas se tenir Le 20 décembre Vous parlez comme si Vous n'êtes pas au Togo Non je ne parle pas Comme si je ne suis pas au Togo Je parle parce que Ce que Dieu dit Si les acteurs politiques En place N'arrivent pas à le faire Il y aura toujours Cette tension Alors là Il faut Comme nous venons De le dire Que tous les acteurs politiques Travaillent dans du bon sens Merci Pour que si les élections Devaient normalement Se tenir Le 20 décembre Que la population Sache que Toute chose A été Fait Dans de bonnes conditions Pour permettre A ce que Le peuple aille A cette édition A cette édition Merci beaucoup Monsieur Thomas C'est à moi De vous remercier Joachim Alberti Mais ça a été Merci Merci pour l'accompagnement Technique Juste à ses côtés Tevi Kodjo Voilà Merci à vous Merci à vous Merci dame NSI nous vous donne rendez-vous Tout à l'heure à 9h Et ce sera pour le journal Excellente journée A toutes Et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada